Déjà on était tous les trois en fin de contrat, Christophe, Joe et moi. Christophe a fait le choix de venir à Castres, ensuite il nous a proposé, il nous a pas demandé ensemble, il nous a demandé individuellement si on voulait continuer à travailler avec lui. Pour moi ma priorité c'était de continuer à travailler avec Christophe. C'est la sixième année maintenant qu'on travaille ensemble donc on a des façons de travailler, des habitudes et surtout une relation de confiance donc ça c'est le plus important. Donc moi ma priorité c'était de continuer à travailler avec lui. Donc quand il m'a demandé de continuer à travailler ensemble, c'était avec un grand plaisir que je le suis. C'était une décision difficile au début parce qu'on vivait très bien à ENA. On passait des grands moments à ENA avec les supporters et le club. Mais quand Christophe a pris la décision, pour moi c'était mon premier année en tant qu'entraîneur. Je pense qu'on fait une bonne équipe, le trois. Donc de suivre un entraîneur avec l'expérience de Christophe, c'était une décision facile à prendre. Parce que c'est important de continuer à prendre dans ce métier. Chacun a son rôle bien défini donc ça c'est important. Et puis c'est important aussi que Christophe n'ait pas tout le temps la tête dans le guidon. Pour qu'il ait justement ce recul pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas faire des choix sur le moment. Donc c'est important que nous on puisse être sur le terrain. Joe pour les avants et pour la défense. Moi pour les trois quarts et la partie offensive. On se distribue les rôles comme ça. Et puis après Christophe il amène son œil extérieur quand il est en observation. Mais après il est aussi des fois dans l'animation aussi. Donc c'est vraiment un travail à trois où on se partage le travail. Et voilà, gérer un groupe comme ça où il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup d'attente. On a besoin d'être trois comme ça pour travailler vraiment ensemble et être efficace. Comme vous l'avez dit, ce qui est important c'est que le rôle de l'un et l'autre c'est très clair. Donc c'est vrai que nous on travaille plus peut-être sur le terrain. On regarde les détails et Christophe il regarde le big picture. Donc il regarde tout ce qui se passe autour qui est le plus important. C'est un grand pacte d'avant. J'ai joué contre eux il n'y a pas longtemps. Je sais de leur force. Peut-être l'année dernière ils ont peur de ça un peu. Et maintenant c'est pour nous d'essayer de retrouver cette force qui est Kast. Donc je pense que dans l'histoire de Kast, les avants étaient très très forts. Et cette saison on veut retrouver ça. Et je n'ai pas de doute. Quand on voit le karaté du joueur il a surtout l'envie du joueur. Après au niveau des lignes arrière il y a beaucoup de qualité aussi. Il y a beaucoup de vitesse. Beaucoup de joueurs de grande qualité. Capables de faire la différence individuellement. Et après c'est arriver à trouver le liant. Faire en sorte qu'on arrive à bien jouer ensemble pour être efficace. Et pour trouver des bons repères ensemble. Donc voilà ça va se faire petit à petit. Sachant qu'ils sont arrivés pour la plupart des trois quarts un peu sur le tard. Mais bon voilà ça va se faire naturellement. Ce qu'on veut c'est être une équipe difficile à battre. Et avoir les meilleurs résultats possibles. Donc ce qu'on peut nous souhaiter c'est le plus de réussite possible pour l'équipe du Kast. On ne va pas se cacher. On veut retrouver le tableau. Je sais que ça ne va pas être facile. Mais tout le monde a envie de le faire. Et on va travailler pour ça. Donc ça va être très dur. On va s'entraîner très dur pour y arriver. On a fait trois matchs amicaux. On a vu pas mal de supporters déjà du Kast olympique se déplacer. Tous les jours à l'entraînement il y a du monde qui vient nous voir. Donc on est très content de ça. Maintenant c'est notre premier rendez-vous à Pierre Antoine. Donc c'est un moment important. Surtout face à l'équipe de Toulon qui est une grande équipe. Champion d'Europe plusieurs fois à l'affilée. Donc c'est un grand rendez-vous pour nous. Et on aura besoin de tous les supporters Kastré venir en bleu et blanc pour nous supporter. Petit massage pour les supporters Kastré. On va les nombreux pour le match sur Toulon. On a besoin de vous pour être notre 16e homme. Et je vous promets qu'on va donner tout sur le terrain. Et on va vivre en nos frères.